Allo à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit IdéKids et on va tout apprendre de cette entreprise grâce à Céline, qui est HR Project Manager. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu ? Et bien ça va très bien. Très bien. Tu es venue accompagnée de Camille également, qui est Cross Brand Manager. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va aussi ? Nickel. Nickel. On va parler ensemble des métiers du digital, des métiers du marketing digital au sein d'IdéKids, mais surtout, vous allez nous en dire plus sur les offres que vous êtes venues proposer aux stagiaires et aux alternants. Mais avant toute chose, Céline, si tu es prête, on va passer au Pitch Me Dat. Je suis prête. Alors Céline, IdéKids, c'est quoi ? Alors IdéKids, c'est un groupe qui rassemble des marques qui se sont constitués autour d'un projet, We Act for Kids, donc Agir au service du bien-être des enfants et de leur progrès à travers le monde. Donc le groupe est composé de différentes marques. Donc on a des marques de produits. Donc il y a des produits textiles comme Jacadi, O'Baby, O'Kaidi, que la plupart des étudiants connaissent. On a aussi des marques de produits de jeux et d'éveil, donc Oxybulle, éveil et jeux. Ensuite, on a des marques de services. Donc dans les marques de services, on a notamment un réseau de crèches qui s'appelle Rigolo comme la vie. On a une marque qui s'appelle Enjoy et qui propose des animations pour les anniversaires dans les centres de loisirs. Et au niveau des services, on a aussi une marque qui s'appelle Semabule et qui propose un système de covoiturage partagé pour les parents qui doivent conduire leurs enfants à l'école ou lors d'activités extrascolaires. Et enfin, on a aussi des marques de contenu et de conseils. Donc on a un magazine qui s'appelle Bubble, qui est aussi une application mobile, qui donne des conseils sur la parentalité aux parents et des bonnes adresses pour les enfants. Il y a des jeux souvent dans le magazine. Et enfin, on a aussi un site qui s'appelle ConsoBaby et qui rassemble des avis sur des produits, qui permet aux parents de consulter différents avis pour être sûr d'acheter le bon produit de puriculture pour leurs enfants. Très bien. Vous m'avez dit au téléphone que votre enjeu majeur aujourd'hui, c'était la transformation digitale pour répondre aux attentes des clients et à leurs besoins d'instantanéité. Et justement, vous recherchez des alternants et des stagiaires pour répondre à ces challenges. Alors on va voir les profils que vous recherchez et ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent IdéKids. On voit ça. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un type de profil ou d'un diplôme en particulier ? Alors justement, on en parlait avant l'émission. Type de profil, en fait, on a vraiment envie de trouver des jeunes qui ont envie, qui ont envie de rejoindre l'entreprise parce qu'ils partagent nos valeurs, qui sont engagés, qui ont envie de s'investir pour découvrir un métier. Donc il n'y a pas un profil type, mais plutôt une envie, une motivation, de l'énergie. Et pareil sur les formations, il n'y a pas de formation spécifique. C'est vraiment l'envie qui va faire que. Après, voilà, comme disait Camille. Il y a des sujets, il y a certains profils qui sont plus techniques que d'autres, comme par exemple l'emerchandising ou des choses comme ça qui nécessitent un petit peu de technicité. Maintenant, aujourd'hui, le digital se réinvente tous les jours. On est face parfois à des métiers qui n'existaient pas il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et du coup, c'est beaucoup de curiosité surtout qu'on va chercher. Quelqu'un qui est curieux, qui s'autoforme, on a des parcours parfois assez atypiques dans le digital, de gens qui viennent de tout autre horizon, mais qui ont cette passion et cette curiosité. C'est ça qui compte. Il y a combien de postes à pourvoir ? Il y a une quinzaine de postes à pourvoir. Et c'est quoi les postes du marketing digital ? Ils sont complètement variés. On a des postes au e-merchandising, au traffic management, au community management, au service CRM. Donc ça va être hyper varié. Par exemple, le CRM, c'est comment on utilise la data pour mieux targeter, mieux cibler les clients. L'e-merchandising, c'est le métier de merchandiser. C'est comment on met bien en valeur ses produits dans un magasin. Là, c'est la même chose, mais sur le site web, qui s'appuie sur plein d'outils différents à disposition des équipes. Mais c'est cette responsabilité-là de comment je mets en avant soit la connaissance client via la data, soit la connaissance produit via l'e-merchandising. Donc pas de profil, pas de diplôme en particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis ? Alors, si, il y a des prérequis. C'est vraiment l'envie, la motivation. Et au niveau des diplômes, effectivement, il y a certains diplômes qui peuvent être plus intéressants, parce que certaines écoles de commerce proposent aujourd'hui des spécialités, des master 2 orientés digital ou webmarketing. Donc ça, effectivement, c'est un vrai plus. Mais on ne veut pas se fermer de porte. C'est-à-dire que si l'étudiant ne fait pas ce master en particulier, on accueillera sa candidature volontiers et on l'étudiera parce que tout profil est intéressant. Et c'est avant tout la personne qui va nous intéresser. Et justement, le processus d'embauche, c'est quoi ? C'est un processus classique avec un contact RH ? Alors, le processus d'embauche, effectivement, il est assez classique. Donc, on reçoit les candidatures sur notre site Corporate. On va les étudier, on va sélectionner certaines candidatures. On va appeler dans un premier temps les candidats pour faire un entretien téléphonique avec eux, pour creuser leur motivation, pourquoi ils ont envie de nous rejoindre. Et puis, voilà, creuser peut-être les petites expériences qu'ils ont pu avoir en stage ou lors de l'UOP d'été. Une fois que ces entretiens téléphoniques ont lieu, on sélectionne des candidats pour les rencontrer de façon physique avec le manager. Et en général, pour un stage ou une alternance, un entretien suffit et on a recruté la bonne personne. La bonne personne. Une fois qu'il est recruté, qu'il a fait son alternance ou son stage, est-ce qu'il a possibilité de décrocher un emploi ? Oui, tout à fait. En fait, notre but, quand on accueille des stagiaires et des alternants, c'est vraiment de les former, de leur donner de vraies responsabilités pour développer leur employabilité. Donc, soit chez nous, soit à l'externe. L'année dernière, sur l'ensemble des alternants qu'on a accueillis, il y en a 98 qui ont été diplômés en 2018. Et sur ces 98 personnes, 46% ont été embauchées au sein du groupe. Donc, à peu près, un peu plus de 30% en CDD et le reste en CDI. Ok, donc l'alternance, un gage d'emploi. C'est surtout une opportunité pour l'employeur de voir un peu la personnalité, le fit aussi entre la personne, parce que le recrutement, c'est avant tout une histoire de personne et une aventure humaine. Et du coup, de voir le fit entre cette personne, sa manière de travailler, le reste de l'équipe et surtout l'entreprise. À partir du moment où on a testé ça ensemble, pendant six mois, pendant un an, après, c'est apporté l'art à tous les chemins RH possibles, que ce soit dans la continuité de cette filiale-là, ou voir même s'il y a d'autres opportunités en interne. Et la moyenne d'âge, c'est quoi ? La moyenne d'âge, au niveau des alternants et des stagiaires ? Ou de façon générale ? C'est une entreprise assez jeune. Oui, c'est une entreprise assez jeune. On est entre 30 et 35 ans, je dirais, sur la moyenne d'âge. Après, ça dépend des services aussi. Ça dépend des services, oui. Et sur les stagiaires et alternants, on a tendance quand même à privilégier des stagiaires qui sont plutôt en fin d'études, donc en Master 2 ou Master 1. Et donc, ils ont en moyenne 23, 24 ans. Au marketing digital, c'est particulièrement… On a un peu de tous les profils, mais c'est quand même des équipes assez jeunes aussi, parce que c'est des gens qui s'intéressent aux nouvelles technologies. Et donc, il y a un mix entre des experts qui ont roulé leur boss et des jeunes qui débarquent fraîchement et qui ont une appétence justement avec ces nouvelles technologies et avec l'innovation. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place, qui sont mises en place pour contribuer à l'équilibre vie pro, vie perso ? Alors, au niveau des mesures, oui. Donc, par exemple, on a la possibilité d'adapter ses horaires en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ses activités. Je ne sais pas si la personne a l'habitude d'aller au sport et elle veut partir plus tôt, donc elle peut arriver soit plus tôt, partir plus tôt, ou soit plus tard et partir plus tard. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, il y a une gestion libre de l'emploi du temps, de l'alternant et du stagiaire ? Avec son manager. Avec son manager ? Ça dépend vraiment aussi des équipes. Si on travaille beaucoup en équipe avec des réunions ou des dépendances fortes avec des collègues, ça se fait dans la bonne intelligence aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est en référence avec le manager, pour être sûr que ces horaires variés-là ne pénalisent pas le reste de l'équipe ou la mission. Mais souvent, le midi, il y a beaucoup de gens qui vont faire de la course à pied. On a un super parc à Roubaix juste à côté, il y a des douches. C'est une entreprise assez ouverte sur ce genre de choses. Donc, il y a un manager, c'est ça, à l'entrée au sein des équipes. Est-ce que c'est un manager qui rencontre pendant son processus d'embauche ou ce sera un autre ? Oui, justement, c'est le manager qui rencontre avec le RH. Donc, quand il y a l'entretien physique, il le rencontre. À ce moment-là, on essaie d'éviter de faire des entretiens les uns après les autres. Donc, d'abord les RH, après les managers. On fait un entretien avec le RH et le manager pour simplifier la démarche. Et à ce moment-là, il le rencontre. Je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule. Alors maintenant, je vais vous laisser répondre aux questions des étudiants. Et on va voir ça tout de suite. Alors, c'est sur Instagram qu'on a reculé leurs questions. D'ailleurs, chez vous, si vous en avez, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Instagram de JobTeaser. On récupérera vos questions, on les posera en direct. Alors, je vais commencer avec la première question. C'est Simon qui vous demande comment se passe notre intégration au sein de l'entreprise ? Alors, au sein de l'entreprise, il y a tout un parcours d'intégration. Quand l'alternant ou le stagiaire arrivent chez nous, il a ce qu'on appelle un parrain dans l'entreprise qui va l'accompagner. Surtout ce qui est un peu informel. Les questions qu'on n'ose peut-être pas poser directement à son manager sur la culture d'entreprise. Est-ce que je tutoie ? Comment je m'habille ? Quelles sont les bonnes adresses pour aller déjeuner dans le quartier ? Il a aussi son manager qui est son tuteur vraiment métier qui va le former. Et après, les stagiaires et les alternants chez nous ont aussi un parcours en magasin et parfois en entrepôt en fonction du poste qu'ils vont occuper pour découvrir vraiment quel est le produit ou le service pour lequel ils vont travailler. Donc, ils vont vraiment passer quelques jours dans nos points de vente ou par exemple chez Bubble ou chez Rigolo comme la vie en fonction de l'entité qui va intégrer. Pour avoir une expérience avec plus terrain. Voilà. Et puis, découvrir vraiment quel est le produit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même parcours qu'on propose aux salariés, aux gens qui sont embauchés. Donc, les stagiaires ne sont pas traités de manière différente qu'un salarié. C'est le même investissement pour nous en termes de temps. Et du coup, c'est hyper important qu'ils adhèrent à la société et puis surtout à l'état d'esprit, aux produits et qu'ils comprennent ce dont ils vont parler pendant six mois, un an. On prend la deuxième question de Sarah qui vous demande, appelez-vous l'ancien employeur suite à l'entretien. Pour des prises de référence ? Alors, ça n'est pas systématique. Mais effectivement, ça peut être possible. Ça arrive notamment quand, en entretien, on n'a pas réussi à peut-être écarter certains doutes ou certains… On n'a pas réussi à palper peut-être une compétence et on a envie de se la faire confirmer par l'ancien employeur. Donc, ça peut arriver dans ces occasions. Ok. Victor qui vous demande, quelle filière me recommandez-vous afin de pouvoir travailler dans le marketing digital ? Alors, c'est des filières. Les filières sont assez différentes. Il y a des masters qui maintenant proposent, enfin des masters spécialisés, notamment tout ce qui est autour de l'e-commerce. Ça dépend aussi sur quel type de profil de poste on se dirige. Par exemple, un community manager va avoir besoin de qualité rédactionnelle. Quelqu'un qui va être beaucoup plus sur le développement front-end, back-end, va avoir besoin de compétences techniques en codage. Donc, ça dépend vraiment. Le marketing digital, c'est hyper varié. Et ça dépend vraiment de la typologie de métier qu'on vise. Après, il y a toujours justement les stages qui permettent d'affiner ces besoins-là. Parce qu'on est généralement dans une équipe digitale confrontée à une panoplie de métiers différents qui permet d'affiner ces besoins-là. Justement, ça me fait penser à la question de Maëlle qui vous demande « Pourrons-nous découvrir plusieurs métiers du marketing digital durant notre alternance ou notre stage ? » Effectivement. Alors, un stage, c'est peut-être un peu court pour découvrir plusieurs métiers. Sauf s'ils sont très en lien et qu'ils travaillent en transverse avec d'autres personnes. Ça peut permettre aussi de découvrir les métiers. Mais effectivement, sur une alternance de deux ans, dans l'idéal, ce qu'on veut proposer, c'est une année sur un poste du merchandising et une autre année sur un autre poste. Et après, ça, c'est aussi l'alternant et le stagiaire qui va le porter. C'est-à-dire que c'est aussi à lui d'exprimer son envie à son manager, aux équipes RH, pour qu'on puisse aussi prendre sa demande en compte. Mais ça se fait assez régulièrement dans l'entreprise. Et puis, il faut voir qu'en tant que manager, si on a quelqu'un qui est motivé et curieux, on a envie de le pousser vers cette voie-là, parce que quelqu'un qui est justement passionné par ce qu'il fait et intéressé sera d'autant plus performant et apportera, ce sera vraiment une situation gagnant-gagnant. Donc là où je rejoins la Céline, c'est qu'il faut un certain temps pour s'installer dans un rôle. Mais après, si la personne n'a envie d'évoluer et que la situation le permet, c'est gagnant-gagnant. Et ça répond aussi à notre enjeu, encore une fois, d'employabilité. Notre but, c'est vraiment de donner un maximum de compétences aux jeunes qu'on va accueillir pour leur permettre d'être embauchables et facilement, de préférer aussi. Et de trouver leur voie et leur métier. Thomas vous demande, allons-nous travailler pour toutes les marques ? Alors, au marketing digital, chaque marque a son équipe web. Donc par exemple, Oxibule, les équipes sont basées à Paris. Jacques-Adi également. Les équipes localis sont basées à Roubaix. Après, il y a des postes, comme par exemple le mien, où je travaille avec la plupart des marques. Pareil pour le pôle SEO, SEO, Acquisition. Donc ça dépend vraiment du profil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe digitale travaille en elle-même sur l'ensemble des marques. On est régulièrement en contact les uns avec les autres. Donc l'équipe CRM, par exemple, et Crossmarque également. Donc ce sont des équipes, on est de toute façon exposés à l'ensemble des besoins des autres marques. Ne serait-ce qu'en partageant les best practices aussi que chacun peut mettre en place dans son périmètre. Ok. Patricia qui vous demande, comment sont vos locaux et où ce site utile ? Donc tu as dit Paris-Roubaix. Vos locaux sont des open space ? Tu me disais que vous êtes au moins 300 sur l'open space ? À Roubaix. À Roubaix. Paris, c'est un peu plus cloisonné. C'est un peu plus cloisonné. Alors c'est quand même des open space, mais qui sont un peu plus morcelés. Les deux sont très beaux. Flamme en oeuf pour les deux. Flamme en oeuf pour les deux. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont été refaits il y a quelques mois, c'est toute la façon de travailler ensemble qui a été revue. C'est comment on peut travailler ensemble autrement. Et ça passe aussi par des locaux qui s'y prêtent. Donc on a des grands espaces pour lesquels on peut bouger. Les bureaux ne sont pas forcément fixes, ils sont assez nomades. On peut aussi facilement se réunir pour échanger avec des équipes. On peut changer de place quand on travaille un sujet. Revenir sur une autre place quand on en travaille un autre. C'est assez flexible et les locaux sont vraiment agréables. Et justement, j'imagine qu'il y a des règles au sein de chez des Kids. Alors on va les voir. Vous allez me dire d'où ou d'ontre. On va voir ça tout de suite. Alors, d'où ou d'ontre, tutoyer ses collègues le premier jour ? D'où ? C'est courant. Oui, c'est courant. On se bouvoie en entretien et on bascule au tutoiement une fois qu'on intègre l'entreprise. D'où ou d'ont évoquer ses ambitions lors du premier entretien ? D'où ? D'où ? Vous leur demandez ? Oui, et puis je pense que la transparence permet justement de savoir où la personne veut aller et de s'assurer qu'elle va avoir un stage ou une alternance qui sera vraiment riche. D'où ou d'ont se renseigner et connaître toutes les marques ? D'où ? Vous vous posez une question pour savoir ce qu'ils savent, ce qu'il y a exactement comme marque ? Pour moi, c'est un vrai gage de motivation quand on sent que la personne est allée sur notre site corporate, qu'elle a découvert quelles étaient les marques qui composent le groupe. Après, on ne leur demande pas de tout nous réciter précisément, mais qu'elle sache au moins de quoi on parle et quel est le projet de l'entreprise. D'où d'ont exprimer son avis quand on est stagiaire ou alternant ? D'où ? Oui, vous attendez qu'il s'exprime. Demandez plus de responsabilités. D'où ou d'ont ? D'où ? On considère, on le disait tout à l'heure, que les stagiaires et les alternants, on leur confie de vraies responsabilités. Ils ne sont pas là juste pour décharger une personne. Ils occupent un poste avec des vraies responsabilités. Pour pouvoir potentiellement être embauché. Oui, complètement. D'où ou d'ont exprimer une frustration à son manager ? D'où. On est plutôt dans une relation de transparence. Et de confiance. Voilà, et de confiance. Donc plutôt d'où. D'où ou d'ont porté une tenue décontractée ? D'où. D'où. Après, il y a décontracté. Et décontracté. Qu'est-ce que vous appelez décontracté ? On peut venir en talon un jour et en basket celui d'après. Basket, jean, suite un autre ? Oui, oui. Peut-être pas de tongue-short l'été, mais... Non, mais restez dedans. Il y a donc décontracté, jean, t-shirt. Du moment où on est correct et respectueux vis-à-vis des autres personnes, on préfère une tenue décontractée et chic qu'une chemise mal repassée et sale. D'ailleurs, c'est un brief qu'on fait à certains candidats, notamment quand on reçoit des candidats qui ont l'habitude de porter un costume tous les jours pour aller travailler. On les briefe bien que chez nous, c'est plutôt plus décontracté. Pas ce genre d'ambiance. Ok. D'où ou d'ont préparer des questions pour l'entretien ? D'où. Ça montre la curiosité, l'ouverture et l'intérêt. D'où ou d'ont dire que l'on n'a pas apprécié sa dernière expérience professionnelle ? D'où. D'où, se faire preuve de franchise et de maturité. Après, il y a une différence entre je n'ai pas apprécié et dénigré. Donc, voilà, plutôt doux. D'où ou d'ont demander à faire du télétravail ? Je dirais que ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, ça peut s'entendre parce que je pense que l'entreprise est hyper flexible. Au niveau de stagiaire ou d'alternance, c'est peut-être plus compliqué à faire, étant donné que la personne n'est pas forcément là depuis longtemps. Alors, une alternance de deux ans, une fois qu'on a gagné la confiance de son manager, pourquoi pas ? Mais ça dépend vraiment des rôles, des situations. Je dirais que c'est du cas par cas. En fait, pour un stagiaire, je trouve ça un peu compliqué parce qu'ils sont en formation chez nous. Vraiment, on leur apprend le métier. Et parfois, ça peut être compliqué. Après, ça s'entend ponctuellement. C'est des choses qui se voient avec le manager et les collaborateurs le pratiquent. Donc, ça peut être envisageable. Mais pareil sur l'alternance, il faut trouver le juste milieu pour que la personne soit quand même présente dans l'entreprise. D'où ou d'ont demander des jours de congé ? D'où ? À partir de combien de temps on peut demander des jours de congé quand on est alternant ? Eh bien, quand on est alternant, on acquérit de toute façon des jours de congé. Donc, on peut les demander. Je ne vais pas revenir sur la règle RH, mais il y a tout un process. Et puis après, on s'adapte aussi. Justement, on conseille aux alternants de prendre quelques jours, souvent en anticipé. Parce qu'à partir du moment où elles deviennent réelles, ces congés, souvent, ils sont plutôt en fin d'alternance. Et on ne les voit pas pendant deux mois, sinon. D'où d'ont être vigilant à son body language. Vous êtes vigilante à ça, lors de l'entretien ? Mais alors, qu'est-ce que tu... Alors, moi, je trouve que quelqu'un qui est engagé, qui est souriant, si la personne arrive en entretien, est complètement fermée ou repliée sur elle-même. Mais je dirais ça de n'importe quel échange humain, que ce soit pour aller boire un verre avec des amis ou pour être en entretien, c'est pareil. En fait, c'est qu'est-ce que je veux donner à voir de ma personne. Et moi, je suis sensible. Après, je pense que c'est plutôt du bon sens. Oui, c'est plutôt du bon sens. Il nous reste trois minutes ensemble, ça va être votre carte blanche. Alors, si vous êtes prête, on passe au last but not least. Le moment carte blanche, c'est votre moment. Pourquoi rejoindre Ido Kids ? Alors, pourquoi rejoindre Ido Kids ? Personnellement, si j'étais stagiaire ou alternante, c'est une entreprise dans laquelle j'aurais adoré être formée, parce qu'on prend vraiment en compte la personne. Il y a un niveau de formation qui est apporté par les managers qui est ultra qualitatif. On fait vraiment très attention à développer l'employabilité des stagiaires et des alternants qu'on accueille. Et puis, les missions confiées sont hyper intéressantes. Donc, définitivement... Venez chez nous. Venez chez nous, complètement. Camille ? Le marketing digital, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a le vent en poupe, mais il y a peu d'entreprises qui savent vraiment comment s'y prendre. C'est quelque chose qui est en perpétuelle mutation. Et particulièrement dans le retail qui vit une révolution depuis deux ans, on va dire. Et c'est vraiment quelque chose qui est en pleine mutation chez nous, à la fois du côté SI et du côté aussi front. Qu'est-ce qu'on donne à voir à nos clients ? Et c'est un moment extrêmement riche pour rejoindre les équipes digitales qui sont justement en train d'expérimenter ça, de faire beaucoup de test and learn. Et c'est là où on apprend le plus aussi en mettant en œuvre des nouvelles solutions, en se remettant en cause. Et ce sont des métiers passionnants par définition, et particulièrement en ce moment dans le retail. Je vous remercie toutes les deux d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir donné tous ces conseils à vos futurs collaborateurs. Merci. Chez vous, si vous êtes intéressés, vous pouvez postuler sur idkits.com. Vous verrez, il y a le petit onglet « Nous rejoindre ». Il vous suffit de cliquer dessus. Vous pouvez aussi postuler sur jobteaser.com ou encore sur votre LinkedIn. Encore merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Merci. 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 Merci.